Je serai tous bénis dans l'oppressionnant de Jésus Christ, notre Sauveur. Je voudrais lire Hébreu 13, 8, écriture que nous connaissons tous très, très, très bien, par la grâce de Dieu. Hébreu 13, 8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais rendre témoignage, même si je les ai écrits sur les deux groupes de l'Église, mais je voudrais encore rendre témoignage par la grâce de notre Père Céleste. Alors que j'ai reçu un coup de fil à une certaine heure de la nuit d'hier, dire aujourd'hui donc. Et la sœur qui m'appelle m'explique qu'il y a une femme, une jeune femme, la vingtaine, à peine, qui est enceinte de quatre mois, et la grossesse est en train de monter, dont le foetus est en train de monter. Il monte toujours, il n'y a pas d'espace pour monter, il n'y a qu'un espace pour descendre. Et s'il descendait et sortait, cela s'appellerait une fausse couche, même si prématurée. Or, l'enfant n'était pas en train de descendre, mais plutôt de monter. Monter en direction à quoi ? En direction aux organes qu'il y a là en haut. Et s'il continue de monter, ces organes là vont être atteints, affectés. Et cela ne sera pas d'un bon secours pour la santé de la future maman. Elle pouvait y passer, elle pouvait y rester. Quoi qu'il en soit, la dame est emmenée chez quelqu'une, et cette personne appelle une de nos sœurs, en Christ. Elle explique la situation. La sœur quitte chez elle, se déplace et va vers sa petite sœur. Mais elle dit, mais vous m'appelez, moi je ne peux rien faire. Toutefois, elle a le réflexe d'appeler le pasteur. Alors elle appelle, je réponds, elle m'exprime bien par la situation. Et puis, je commence à interdire la jeune dame par rapport à sa foi. Elle m'a dit qu'elle est rétrograde, qu'elle ne prie plus. Mais elle priait au début. Alors je lui dis, ce genre de prière, mais pas de l'amusement. C'est du sérieux. C'est du très, très sérieux. Puis, je demande que la sœur lui lise l'écriture qui se trouve dans Matthieu chapitre 12, versets 43, 44 et 45. La Bible lui lit donc Matthieu 12 qui dit, Or quand l'esprit monde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, arides, cherchant le repos, il n'en trouve point. Alors il lui dit, je retournerai dans ma maison. Je suis sorti. Voici donc la scène que j'ai tenu à lire à cette jeune femme en lui expliquant ce que le verset 45 dit. Alors il va et prend avec lui ce démon-là, sept autres démons pires, plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi ce sera, ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante et perverse. Frères et sœurs, donc j'ai attiré son attention sur ce verset en disant que je suis un prédicateur pas très normal parce que je montre clairement les conséquences de la non-délivrance de la non-délivrance au pasteur ou, pardonnez-moi, à la jeune femme avec qui j'étais en train de parler. Je dis, peu importe ce que les pasteurs ne disent pas ou disent, ça ne me regarde pas, mais moi je dis la vérité. Quelles sont les conséquences si une délivrance est faite et que la personne ne s'applique pas a invité Jésus dans sa vie. Bref, j'ai présenté l'église et je lui ai demandé si je peux prier pour elle à une seule condition. Elle m'a dit laquelle ? À la seule condition, c'est qu'elle accepte de retourner à l'église. Comme l'esprit la condurnait. Elle a dit, oui, j'accepte de retourner à l'église de servir Dieu. Je lui ai dit, très bien, on démarre. J'ai prié pour elle en moins de cinq minutes. Une prière toute simple. Et puis, quand je termine à Mènes-à-Mènes, je demande si tu vois bien la sœur me dit, pasteur, pendant la prière, elle était juste en train de se secouer. J'ai dit, ok, au revoir, au revoir. Je raccroche. Une minute après, la sœur me dit, elle est en train de vomir. Une ou deux minutes après au cinq, elle me filme la vomissure avec la chair au milieu plein de vomissures. Puis, elles retirent cette chair-là qu'elles vont laver. Elles isolent la chair donc et elles filment encore pour m'envoyer donc la photo. C'est ce que je vous ai envoyé. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans le groupe de l'église. Cela fait, depuis que 2022 a commencé, ça fait deux fois que je prie pour quelqu'un par téléphone, évidemment, puisque je suis à l'étranger. Et par deux fois, il y a des chairs qui sont vomies lorsque le feu avait craché, lorsque la sœur a craché. Cette femme-là, je ne la connais même pas. Elle n'était pas encore seule en Christ direct sous le ministère. Je ne sais pas où il ira prier, mais elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Croyez. Croyez. Et dites au Seigneur, Seigneur, si j'ai quelque chose de faux en moi, montre-moi afin que ton salut prie pour moi aussi. Amen. On s'arrête ici avec cette requête que je vous donne qui vous consomme vous-même. Seigneur, s'il y a quelque chose de caché en moi qu'on m'avait donné, montre-moi, visite-moi afin que ton Sévérateur prie aussi pour moi et que j'en sois délivré. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste pour dire aussi qu'elle m'a dit qu'elle a mangé du pain en matinée. C'est tout. Elle n'a pas mangé de viande. Elle a une viande qui apparaît. Bon. Je ne sais pas. Vous savez que le nom du Seigneur soit béni. Amen.